Bonsoir et bienvenue au Salon Nautique de Paris. C'est un thème qui occupe de plus en plus de place dans les discussions ici chaque année, l'écologie. Vous l'avez deviné, ce soir nous vous parlons environnement. Du nouveau sur le bateau malouin, Énergie Observer. Des nouvelles ailes de propulsion ont été présentées par l'équipage cette semaine au Salon Nautique. Ce bateau du futur fonctionne grâce à des panneaux solaires, des éoliennes, des moteurs électriques qui lui permettent de stocker de l'hydrogène à bord. Il est revenu cet automne d'une exploration de 20 mois en Méditerranée. Prochaine destination, l'Europe du Nord. Il faudra plus compter sur le vent que sur le soleil pour avancer, d'où cette nouvelle installation. Ce sont des ailes de propulsion rigides, autoportées, arisables, affalables et automatisées. Ça va être une super brique technologique à intégrer dans le mix énergétique. On va pouvoir naviguer plus vite, réduire nos dépenses énergétiques et même emmagasiner notre énergie, même en navigation, grâce à l'aide de ces ailes de propulsion. Un des sujets qui intéressent beaucoup les professionnels du nautisme sur le Salon cette année, c'est la déconstruction des bateaux de plaisance. A partir de janvier 2019, elle sera gratuite pour les propriétaires, grâce à la mise en place d'une éco-contribution à la charge des vendeurs de bateaux neufs. En France, une filière de recyclage est en train de se mettre en place. Regardez ce reportage tourné avec Christian Polet. Des vieilles coques, des épaves délaissées en fond de baie, beaucoup veulent en finir avec ces abandons qui polluent la mer. Mais faire déconstruire un bateau en fin de vie aujourd'hui coûte cher, au moins 500 euros pour les plus petits, le prix dissuade. Les plaisanciers vieillissent et la relève n'est pas au rendez-vous. Le devenir des bateaux de plaisance est une question cruciale. Il y a beaucoup plus de place maintenant dans les ports qu'il y avait auparavant, mais c'est assez récent, ça date de 2-3 ans, c'est pas plus. Les plaisanciers sont moins nombreux. Après, effectivement, on a beaucoup de cas de gens qui viennent déposer leur annonce sans succès parce qu'ils veulent se débarrasser des bateaux du fait de l'âge, du fait de déménagement, du fait qu'ils ne peuvent pas continuer à les entretenir. Mais bonnes nouvelles pour les plaisanciers, à partir de janvier 2019, faire déconstruire son bateau sera gratuit. Le gouvernement a fixé le cap de 20 à 25 000 bateaux détruits d'ici 5 ans. Une aubaine pour les entreprises de recyclage. A Brest, en ce moment, les recycleurs bretons déconstruisent surtout des cargos. Un appel d'offres est bientôt lancé pour les bateaux de plaisance. Aujourd'hui, on a tous les outils et le personnel formés pour prendre en charge les bateaux à déconstruire. Mais évidemment que le financement de la déconstruction par les co-organismes va provoquer un flux de nouveaux bateaux à déconstruire et que pour nous, ça représente un accroissement de l'activité. On est en droit d'attendre avec des nouvelles personnes à embaucher et des nouveaux outils, infrastructures à mettre en place pour prendre en charge l'ensemble des bateaux qui vont arriver. Reste à savoir si l'enveloppe de l'organisme qui va gérer la récolte de cette contribution auprès des vendeurs sera à la hauteur des besoins. En 2019, on va être sur un budget global de fonctionnement de l'éco-organisme de l'ordre de 1,6 million pour monter progressivement à 4,5 voire 5 millions d'euros de fonctionnement annuel pour financer la déconstruction. L'avenir dira si ce dispositif permet de rendre les bords de mer plus propres car le coût du transport du bateau au recycleur, lui, reste à la charge du plaisancier et peut se chiffrer dans certains cas à plusieurs centaines d'euros. Le Nautique de Paris, c'est l'occasion de découvrir des solutions pour une plaisance plus durable. Audrey Desmas, bonsoir, vous êtes scaphandrier à Bretagne Plongée. Vous avez mis en place il y a quelques années un mouillage innovant. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Un mouillage innovant, c'est un mouillage écologique qui utilise en lieu et place de la chaîne des mouillages traditionnels du textile ultra-résistant et qui permet de préserver les herbiers, qui est une plante marine qui est nécessaire à la biodiversité maritime. Et depuis la mise en place, vous avez constaté qu'il y a des résultats vraiment significatifs pour ces herbiers ? Exactement. Donc à la place du mouillage traditionnel qui impacte jusqu'à 100 mètres carrés autour du bloc Cormor, le mouillage innovant n'impacte que 3 mètres carrés, moins de 3 mètres carrés autour du bloc et a été validé par le parc marin d'Iroise. Et ça se développe du coup ? Oui, tout à fait. Les premiers implantés ont été implantés justement en 2011. Et là, aujourd'hui, on en a un plan tout autour du littoral breton et bientôt sur le littoral normand également. Alors la question que beaucoup de plaisanciers doivent se poser, c'est combien ça coûte en fait, de mettre en place ce mouillage innovant à la place des chaînes traditionnelles ? Alors effectivement, le mouillage innovant est à environ 30% plus cher que le mouillage traditionnel, mais il y a des subventions de la DREAL pour le mettre en place. Et il y a un entretien nécessaire, mais on n'a pas besoin de changer la chaîne. Donc finalement, sur du long terme, ça s'avère beaucoup moins onéreux qu'un mouillage traditionnel. Merci Audrey Desmas. Merci à vous. Allons voir maintenant une autre bonne pratique de plaisance, le carénage écologique. Des techniques innovantes existent. C'est un reportage de Claire Loué et Stéphane Sauvillet. 5 fois moins cher qu'une aire de carénage classique, ce poste de lavage installé à Odierne ne nécessite aucun groutage. Il suffit de s'amarrer au niveau de la cale et lorsque la mer se retire, le bateau s'échoue sur un tapis en caoutchouc. Depuis juillet, une douzaine de pêcheurs et plaisanciers ont testé cet outil, mis à leur disposition pour 50 euros. L'intérêt, oui c'est facile, c'est pas très cher déjà, parce qu'à un autre moment il faut grutter le bateau ou le sortir de l'eau. Et surtout ça c'est intéressant. Pour les petits plaisanciers, on a au moins 500 dans le port, c'est pratique. Et surtout écologique, le carénage sauvage dans les jardins ou sur l'estran est encore pratique courante, bien qu'interdite. Ici, les eaux de lavage, fortement polluées par les résidus de peinture anti-foulinge, sont récupérées, filtrées et traitées. C'est des métaux lourds, c'est du mercure, du plomb, du zinc, et notamment parfois du tributinétain ou des biocides puissants. Lors de l'opération de nettoyage du bateau, de nettoyage de la coque, on va concentrer ces éléments dans l'eau et on va donc apporter une véritable bombe à retardement sur le milieu. D'où l'intérêt de cette aire de carénage, simple à monter. Odierne est le premier port à s'équiper, mais d'autres s'y intéressent. La Bervrac ou le parc marin réfléchissent à cet investissement de 50 000 euros environ. Le système continue d'ailleurs de s'améliorer. Bientôt, le nettoyage pourra se faire en circuit fermé, zéro rejet dans l'environnement et une économie d'eau. Et c'est la fin de cette page spéciale. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée. Quai Navo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada